Paul Rudd est un acteur, scénariste et producteur américain qui a une valeur nette de 70 millions de dollars. Rudd a pris de l'importance au début des années 90, devenant plus tard l'un des acteurs les plus connus au monde. Il a une longue liste de crédits à son nom et il est apparu dans certains des plus gros blockbusters des dernières décennies. Il est aussi un acteur de télévision accompli. Au cours de sa carrière, Paul a été nominé pour un certain nombre de prix, remportant plusieurs d'entre eux. Entre juin 2018 et juin 2019, Paul Rudd a gagné 40 millions de dollars grâce à ses divers efforts, faisant de lui l'une des célébrités les mieux payées de la planète pour l'année. En 2015, il a reçu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Début de la vie, Paul Stephen Rudd est né le 6 avril 1969 à Pasek, New Jersey. Paul a été élevé dans une famille juive par des parents originaires de Londres, en Angleterre. Il aimait lire de vieilles bandes dessinées britanniques quand il était enfant, comme The Bino et The Dandy. À l'âge de 10 ans, Paul a déménagé avec sa famille à l'Enexa, Kansas. Bien qu'il ait également passé du temps à vivre en Californie, Rudd a obtenu son diplôme d'études secondaires au Kansas et a ensuite fréquenté l'université du Kansas. Pendant ses études universitaires, Rudd a étudié le théâtre avant de passer à l'American Academy of Dramatic Arts, où il a étudié aux côtés de Matthew Lillard. Au cours de cette période, il a également étudié le théâtre Jacob et 1 à Oxford à la British American Drama Academy. Pour subvenir à ses besoins pendant ses études de théâtre, Paul a travaillé comme DJ à Bar Mitzvah. Il a continué à faire des petits boulots après avoir obtenu son diplôme, y compris le vitrage des jambons à la Holiday Home Company au Kansas. Carrière Paul Rudd est arrivé sur scène en 1992 lorsqu'il a joué Kirby Kimby Philby dans la série Sisters. Il a enchaîné avec un rôle récurrent dans Wild Oats, avant de réserver un rôle décisif dans le film comique Clueless. Il a joué aux côtés d'Alicia Silverstone dans le film de 1995, qui était considéré comme un succès dormant. Clueless a bien performé au box-office, a obtenu de solides critiques et a ensuite atteint un culte. Au cours de cette première période de la carrière de Rudd, il est apparu dans des films comme Halloween, La Malédiction de Michael Myers, William Shakespeare's Romeo plus Juliet, The Locust, Overnight Delivery, The Object of My Affection, 200 Cigarettes, et Les Règles de la Cidrerie. Après une apparition dans le film d'action Jenny Copps, Rudd a acquis une visibilité considérable après avoir réservé un rôle récurrent dans la série légendaire Friends. D'autres rôles à la télévision sont venus avec Renault 911 et Veronica Mars, avant de commencer à travailler avec le cinéaste Judd Apatow pour la première fois. Il a d'abord collaboré avec Apatow avec un rôle dans Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Il a enchaîné avec des rôles dans The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, Walkard, The Dewey Cox Story, Forgetting Sarah Marshall, Year One, et Bridesmaid. Il a de nouveau collaboré avec Apatow avec Wanderlust, en 2012, réservant un rôle principal et gagnant également des crédits de production. D'autres rôles sont venus dans This Is 40 et Anchorman 2, The Legend continue. Vers la fin des années 2000, il est apparu dans The Hole in Ohio, The Ten, et Over Her Dead Body. En 2008, il a co-écrit le film, Roll Models, et a également joué dans l'image. En 2009, il a réservé un autre rôle principal dans I Love You Man, aux côtés de Jason Segel. Cette année-là, il a également créé une série télévisée intitulée Party Down, et a exprimé un personnage dans le film d'animation Monsters vs. Alien. En 2010, il est de nouveau apparu aux côtés de Steve Carell dans Dinner for Schmooks. En 2012, Rudd a changé de vitesse, réservé un rôle dans le film dramatique Les avantages d'être une gyroflée. Pour lancer les années 2010, Paul a réservé un rôle dans la comédie dramatique ou Radio Brothers. En 2012, il revient à la télévision, incarnant Bobby Newport dans Parks and Recreation. Il a ensuite remporté le Critics' Choice Television Award du meilleur interprète invité dans une série comique. En 2013, la carrière de Rudd a fait un pas en avant considérable lorsqu'il a décroché le rôle-titre dans le film Ant-Man de Marvel. Le film a été un succès surprise, rapportant près de 520 millions de dollars au box-office. La popularité de ce nouveau personnage de Marvel l'a amené à apparaître dans Captain America, Civil War, et la suite Ant-Man and the Wasp. A ce stade, Paul Rudd était un incontournable de l'univers cinématographique Marvel et, comme on pouvait s'y attendre, il a réservé un rôle dans le film Avengers Endgame de 2019, qui est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Du milieu à la fin des années 2010, Rudd est apparu dans des films comme The Fundamentals of Kering et The Catchy Was a Spy. Il a également continué à travailler comme doubleur, réservant des rôles dans des films d'animation comme Sausage Party et Le Petit Prince. En 2018, il a rejoint le casting de la série Netflix, Living With Yourself, et a également agi en tant que producteur exécutif. Le spectacle a fait ses débuts en 2019. De plus, Paul Rudd a été très actif dans la communauté théâtrale au fil des ans. Il est apparu dans des productions de Broadway telles que The Last Night of Bally ou Twelfth Night, et Three Days of Rain. Des relations, Paul Rudd révèle très peu de choses sur sa vie personnelle. En 2003, Paul a épousé Julie Heger, qui travaillait dans un bureau de publiciste lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. Au cours de leur relation, le couple a deux enfants ensemble. La famille vivait à Rinbeck, New York, bien que Rudd possède une propriété à West Village, New York. Autres entreprises. En 2014, Paul Rudd et Jeffrey Dean Morgan se sont réunis pour acheter Samuel's Sweet Shop. Les deux acteurs ont sauvé l'entreprise de la fermeture, car l'ancien propriétaire est décédé subitement avant qu'il ne l'achète. Cet ancien propriétaire était un ami proche de Paul. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.